Patrimoine Salut sur vous ! Enquête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints 18 mars, nous fêtons Saint Gabriel, archange. Le prophète Daniel priait le Seigneur pour le peuple d'Israël lorsque l'ange Gabriel descendit soudain vers lui, le toucha de la main et lui révéla les mystères de l'avenir. 70 septénaires ont été fixés comme le terme où toutes les prophéties seront accomplies et où le Saint des Saints recevra l'onction divine. Depuis la publication du décret pour la reconstruction de Jérusalem jusqu'au temps du Christ-Roi, il s'écoulera d'abord sept septénaires pendant lesquels les murailles et les édifices de la ville sainte seront relevés au milieu des perplexités et des angoisses. Il s'écoulera ensuite soixante-deux autres septénaires à l'expiration desquels le Christ sera mis à mort et le peuple qui doit le renier cessera d'être son peuple. Alors une nation conduite par un chef étranger détruira la ville et le sanctuaire. Une ruine complète terminera la guerre et à la guerre succédera la désolation prédite. Le Christ confirmera son alliance avec un grand nombre, les sacrifices seront abolis. Au jour d'Hérode, roi de Judée, pendant que le prêtre Zacharie faisait brûler l'encens sur l'autel des parfums, l'ange du Seigneur, debout à l'angle droit de l'autel, lui apparut et lui dit, « Ne crains rien, Zacharie, ta prière a été exaucée. Élisabeth, ta femme, donnera le jour à un fils que tu appelleras Jean. Il aura pour mission de préparer au Seigneur un peuple parfait. Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, prêt à exécuter ses ordres, et j'ai reçu la mission de t'annoncer cette bonne nouvelle. Six mois après ces événements, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu en une ville de Galilée nommée Nazareth à une vierge fiancée à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange vint à elle et lui dit, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » La vierge, troublée, réfléchissait au sens d'une telle salutation. « Ne craignez point, Marie, reprit l'ange, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Vous aurez un fils à qui vous donnerez le nom de Jésus. » Ce fut l'ange Gabriel qui fit part aux bergers de la naissance du Sauveur et leur indiqua le moyen de le trouver. Ce fut lui qui avertit Saint Joseph des projets homicides d'Hérode contre l'enfant divin. Telles sont les missions importantes dont cet ambassadeur céleste a été chargé et qui lui ont valu le surnom d'ange de la rédemption. Tels sont ses titres glorieux aux honneurs que lui rend l'Église en ce jour. 18 mars Saint Cyril de Jérusalem Évêque, confesseur et docteur de l'Église Saint Cyril fut célèbre comme prédicateur et nous a laissé de nombreuses catéchèses adressées soit aux catéchumènes, soit aux néophytes pour leur faire approfondir les mystères du christianisme. C'est la plus ancienne explication méthodique du symbole de la foi que nous possédions. Il y défendit avec fermeté chacun des dogmes et en disserta avec tant de clarté qu'il confondit non seulement les hérésies déjà apparues mais aussi les futures comme s'il les avait prévues. C'est ainsi qu'il soutint l'affirmation de la présence réelle du corps et du sang du Christ dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie. Avec Saint Athanase, il fut l'un des champions de la lutte contre l'hérésie arienne et pour ce motif eut à subir un long exil. Enfin rentré, il assista en 381 au concile de Constantinople qui condamna l'hérésie macédonienne et pour la seconde fois l'arianisme. Pendant son épiscopat, il assista à la vaine tentative de Julien l'Apostat de relever les ruines du temple de Jérusalem et vit les châtiments infligés par Dieu à ceux qui y participèrent. Chargé d'ans et de travaux, il déposa son âme entre les mains de Dieu en 386. On le représente comme évêque avec une bourse à cause de sa générosité envers les pauvres. Pourquoi les chrétiens négligent-ils parfois l'étude de l'Évangile et de la doctrine de vérité ? Ne serait-ce pas là l'une des causes du triomphe de l'erreur et du mensonge ?